Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Un tremblement de terre à Van et Aydin en Arménie occidentale. 44 captives arméniens ont été transférés en Arménie. Le transport et la livraison des marchandises en Artsar sont régulièrement effectués. Le vieux chêne reste assigné par les Azerbaïdjanais. Cilici, la plus grande décharge de déchets européenne. 400 œuvres d'artistes arméniens ont été présentées à l'exposition 100 ans de graphisme arménien. Un tremblement de terre a secoué la ville de Van en Arménie occidentale. Le séisme qui a frappé une profondeur de 5 km au-dessus de la surface de la terre a provoqué la panique dans la ville. Selon les données préliminaires, il n'y a pas de perte de vie ou de propriété dans le séisme de magnitude 4,7 dont l'épicentre est situé à Toujba. En matin, un séisme de magnitude 4 s'est produit à Aydin, baie de Kouchadase. Le vice-premier ministre de la République d'Arménie, Tigran Avignon, a présenté les détails du processus d'échange des captifs. Comme le rapporte à Armen Press, Avignon a déclaré sur sa page Facebook que le 14 décembre, un processus d'échange de prisonniers avait eu lieu grâce à la médiation des soldats de la Pérusse. 44 de nos compatriotes officiellement approuvés sont retournés en Arménie depuis l'Azerbaïdjan. A ce stade, les captifs arméniens dont la captivité a été confirmée par la Croix-Rouge et l'Azerbaïdjan sont renvoyés. Le processus de recherche et d'organisation du retour de nos disparus, éventuellement capturés, se poursuit de manière intensive. Des informations supplémentaires sur les captifs rapatriés seront fournies plus tard, a déclaré Tigran Avignon. Le travail des sphères de commerce et des services a été rétabli en Artsakh. Le ministre par intérim de l'économie et de l'infrastructure de production de l'Artsakh Armen Tormassien a déclaré cela dans une conversation avec Armen Press, ajoutant que maintenant un grand nombre d'épiceries opèrent dans les centres régionaux de Stepanakert. Selon l'interlocuteur, le montant des dommages subis par le secteur des entreprises du fait de la guerre n'a pas encore été estimé. Avant cela, il était nécessaire de réparer les infrastructures nécessaires pour restaurer le travail du secteur. Dans l'étape suivante, l'entendu des dommages sera évalué. « Jusqu'au présent, selon les résultats de la recherche, aucun produit ne manque dans les magasins », a déclaré Tormassien. Le village de Hinshen est toujours assiégé par les Azerbaïdjanais. Une seule chose a changé depuis hier, à savoir que les soldats de la paix russe patrouillent dans le village. Ils sont au même endroit que nous. Terd.am a appris cela aujourd'hui de Saint-Vel Sarkassien, le maire de Hinshen, région de Chuchy. Il faut noter que selon le média russe Vargonzo, le village a été débloqué, ce que Sarkassien a nié. Ce dernier a évoqué la situation dans le village. Les habitants n'ont pas été évacués, la route est fermée et les habitants ne veulent pas quitter le village. Où aller ? Pourquoi partir ? Nous défendons et nous défendrions. Nos troupes sont là. Notre armée arménienne est là. Nos volontaires sont là. Gloire à eux ! Il est à noter qu'en raison de l'acte de capitulation signé le 9 novembre, Hinshen ne faisait pas partie des territoires à remettre. Selon l'accord des soldats de la paix russe, il était initialement marqué dans leur zone de contrôle. Des emballages et des sachets des entreprises européennes, des déchets plastiques venus des quatre coins de l'Europe Saint-Mancel en Cilicie, posant un défi environnemental majeur. Ces monticules d'ordures se sont multipliées depuis deux ans en Cilicie. Après que la Chine a commencé à fermer ses portes, la Cilicie est en effet devenue l'année dernière la principale destination pour les déchets venus de l'Europe, permettant à l'industrie de recyclage d'y prospérer. Mais à quel prix ? Dans les districts de Tsukurova et Seiya, dans la province d'Adana, ces ordures envoyées par le Royaume-Uni, la France, l'Italie ou le Pays-Bas s'entassent dans des fossés, des rivières et au bord des routes. Ces déchets, censés être recyclés, sont parfois brûlés, s'évaporant dans des volutes de fumée toxiques. Nombre d'activistes redoutent de voir ces problèmes s'aggraver alors que la quantité de déchets européens envoyés ne cesse d'augmenter. L'année dernière, la Turquie importait environ 48 500 tonnes de déchets par mois, contre 33 000 tonnes en 2018 selon Eurostat pour le stocker en Cilicie. Pour la branche turc de l'ONG Greenpeace, le nœud de problème réside dans l'absence de transparence et de supervision dans la gestion de ces déchets. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent désormais de voir arriver en masse des masques, gants et autres équipements de protection utilisés pendant la panadémie de nouveau coronavirus. Après la signature du traité de Sèvres en 1920, la Cilicie arménienne sous mandat de la France a été cédée à Mustafa Kemal, contrairement aux droits internationaux, en signant avec la Grande Assemblée Nationale de la Turquie l'accord d'Angora pour une période de 99 années. Les Arméniens de Cilicie ont subi des massacres par les terroristes des armées sous les ordres de Mustafa Kemal et sont exilés en Syrie et au Liban. Dans le cadre de l'exposition intitulée « 100 ans de graphisme arménien » qui a ouvert ses portes au musée graphique style de Gümri, plus de 150 artistes arméniens classiques et contemporains des 100 dernières années sont présentés avec 400 expositions. Comme le rapporte Almen Press, l'exposition est unique car elle exprime la continuité de la connexion des beaux-arts arméniens entre les générations complétant l'école du graphisme arménien. En plus des artistes arméniens, l'exposition présente également des artistes arméniens d'une quinzaine de pays. L'exposition a été organisée avec le soutien du ministère de l'Éducation, de la Science et de la Culture, des Sports de la République d'Arménie et se poursuivra jusqu'au 1er mai 2021. Le public amateur d'art peut se familiariser avec l'exposition en ligne en suivant la page Facebook du musée graphique style. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Maratouk Torlini Azad. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.